Bonjour c'est Akus, voici un build Ken Kartana. Son passif permet d'infliger 70% de son attaque autour de lui lorsqu'il déclenche un piège allié. Le premier pouvoir du build est Repousse Kartana qui va permettre de repousser de 3 cases les adversaires lorsque le héros déclenche un piège. Les dégâts de collision qui pourront en résulter seront la principale source de dégâts de ce build. De plus, 40% des stats d'attaque seront convertis en dégâts de collision supplémentaires. Je combine ce pouvoir avec Retrait Kartana qui va augmenter le nombre de pièges déclenchables par tour afin d'accroître les dégâts de collision ainsi que la mobilité globale. Pour les stats, j'ai sélectionné Maniac et Pot d'Ombre. Le reste a été investi en point de vie. En ce qui concerne les équipements, l'Anneau Pinel, l'Anneau Papillon et l'Anneau Mali vont augmenter les dégâts de collision et fournir des ressources pour les deux premières collisions du tour. Les Anneau Pinel et Mali vont assurer la survivabilité du build en fournissant à la fois du soin et de l'armure. L'Anneau Papillon va apporter de la pioche afin de gérer efficacement le cycle du deck. La gestion de ce cycle sera au cœur du build. J'en reparle plus tard. L'Anneau Mali va simplement augmenter les dégâts de collision. Il les augmente de 80% et offre 100% d'attaque. Ces stats en attaque se traduisent par 40% de dégâts de collision supplémentaires grâce au pouvoir Repousse Kartana. On notera que l'Anneau Maso a été écarté car le gain de PA de réserve ne fonctionne pas correctement avec ce build. Cela pourrait permettre l'activation d'un quatrième piège dans le tour mais, en contrepartie, le cycle du deck serait plus contraignant à maintenir efficacement. Enfin, le Brassard de Repousse Foudroyante va apporter une repousse supplémentaire de 3 cases et augmenter les dégâts de collision. Pour les sorts, l'objectif va être de jouer, chaque tour, 3 de nos pièges à 2 PA. Grâce à l'Anneau Papillon ainsi qu'à la pioche naturelle, ce seront 3 sorts qui pourront être piochés par tour. Ainsi, en jouant 3 pièges, la main ne s'essoufflera pas. Vient maintenant la problématique de cycle. Pour que chaque sort pioché soit l'un de nos 4 pièges, il faudra que la main soit suffisamment fournie. A partir de 6 sorts dans la main, il est possible de faire cycler nos 4 sorts de pièges indéfiniment à condition d'avoir fait 2 collisions dans le tour. Or, en début de combat, ce ne sont pas 6, mais 5 sorts qui sont piochés. C'est pourquoi les sorts restants ont été sélectionnés afin d'avoir cette main de 6 sorts dès le premier tour. Double piège infernal, double piège noyant et grêle d'albouira permettent de générer 2 jauges feu ou eau, puis d'invoquer en un tour une de nos deux mouettes. Avec notre héros, il ne restera plus qu'à l'attaquer afin de déclencher une collision et donc de piocher grâce à notre brassard. Peau d'ombre et maniaque permettent de remplir plus simplement la main sans avoir à sacrifier de compagnon. On notera que même en ayant les 4 pièges à 2 PA et maniaque en main de départ, il sera possible de piocher 2 sorts. Ce qui est la raison de l'inclusion des 2 doubles pièges. Pour les compagnons, j'ai déjà évoqué l'intérêt de Nugget et Yaki. On notera par ailleurs qu'à cause des dons de dégâts critiques que j'ai débloqués sur chacun de mes équipements, il est possible sur un coup critique d'éliminer en un coup de mouette, auquel cas la pioche ne pourra pas être effectuée. Pour le moment, il est impossible de désactiver les dons une fois ceux-ci débloqués, donc tant pis, on fera avec. Shani, grâce à ses poussettes, peut apporter du placement intéressant pour aider à effectuer des collisions. Granny, qui va équilibrer les jauges, va apporter plus de mobilité à notre héros afin de l'aider à profiter de meilleures collisions. Passons au gameplay. Ici, on va faire un donjon vampire en diamant 3. Ici, un adversaire est apporté de corps à corps dès le premier tour. On va effectuer la collision sur lui pour chercher notre 6ème sort. Ici, un adversaire est apporté de corps à corps dès le premier tour. Ici, un adversaire est apporté de corps à corps dès le premier tour. Ici, un adversaire est apporté de corps. Seul, c'est vrai que ça nous prendra le corps de corps, à corps dès le premier tour. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, on a effectué un coup critique, ce qui empêche de piocher. La poussette obtenue ne permettra pas non plus de chercher une collision ce tour pour compenser. Tant pis, on va effectuer le setup sur le deuxième tour. Musique 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 On va prioriser la fuite aux dégâts ce tour. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Jani va permettre de replacer notre héros pour profiter d'une nouvelle collision sur la même case. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La flaque de sang ne nous arrange pas. On va utiliser Shani pour replacer le vampire. Sous-titrage ST' 501 On va sacrifier un compagnon pour profiter de dégâts de collision. On n'a pas attaqué avec la mouette et on a overdraw la poussette. Ça va allonger un petit peu le combat. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Il ne nous reste plus qu'à éliminer le roi écorché. Le roi écorché. Le roi écorché. Le roi écorché. Voilà qui est conclue cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était un cous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501